kikou et bienvenue sur la chaîne tango résine alors je vais vous présenter autre chose que de la résine et si nous faisions quelque chose de super sympa qui peut être fait aussi avec les enfants vous me suivez allez on y va alors là ce sera pas de la résine ce sera un 100% diail une astuce pour créer vos géodes donc de jolis petits cristaux de la couleur de votre choix avec juste de l'eau de la pierre d'alun de la poudre de pierre d'alun bien entendu et du colorant alimentaire alors voilà alors j'ai sorti mes coquilles d'oeufs je vous prends ma pierre d'alun voilà mon mari m'a commandé celle ci sur internet elle est très très bien elle est 100% naturelle elle est géniale 200 grammes vous l'avez vu dans mon dernier hall sur la chaîne voilà donc la pierre d'alun nous prenons de l'eau bien bien chaude nous la remplissons de donc pas beaucoup parce que sinon vous allez bouffer vos 200 grammes vous remplissez un petit peu d'eau bien chaude vous saupoudrez de la pierre d'alun à l'intérieur vous mélangez bien jusqu'à ce que la pierre d'alun soit complètement dissoute ensuite vous prenez de la colle oui il y a aussi de la colle vous prenez de la colle blanche de la colle des colliers moi j'ai pris la cléopâtre parce que j'en ai beaucoup besoin pour mes tableaux donc de la colle blanche vous badigeonnez votre votre coquille d'oeuf qu'il faut bien bien nettoyer bien évidemment alors quand vous nettoyez votre coquille d'oeuf hop on y va n'oubliez pas d'enlever la petite peau blanche qui a sinon elle va imperméabiliser votre coquille et donc le colorant ne pourra pas passer d'accord donc vous enlevez bien votre petite peau blanche afin d'avoir que la coquille une fois que vous avez badigeonné complètement au pinceau votre l'intérieur de votre coquille avec la colle vous pouvez remplir enfin remplir vous pouvez mettre votre pierre d'alun dans votre coquille elle se collera automatiquement votre poudre se collera à la colle et puis voilà une belle poudre je vous montre un petit peu voilà on dirait du sucre votre poudre se collera à l'intérieur à la colle et vous n'aurez plus qu'à plonger votre coquille dans ce sens là tout simplement elle va flotter sur le colorant le colorant va rentrer dans votre coquille va colorer votre poudre d'alun et donc va devenir cristaux il vous faudra plusieurs jours pour évidemment avoir ce résultat plus vous attendrez plus ce sera gros parce que ça va gonfler donc plus ce sera gros voyez là j'ai pas attendu longtemps donc il n'y a pas grand chose sur le bleu j'ai attendu pas mal de temps donc il y en a beaucoup plus j'ai aussi pour avoir ce rendu encore plus brillant rajouter ce genre de de petit cette petite poudre que j'appelle de la poudre de fée donc c'est beaucoup mieux que les paillettes les paillettes sont beaucoup trop lourdes et voilà le résultat donc là ça fait une petite dizaine de jours que c'est fait que ça trempait donc voilà le résultat pour avoir ces jolis petits cristaux là je viens de les sortir de l'eau donc forcément c'est encore humide on va les laisser sécher à l'extérieur de notre gobelet dans un petit coin pourquoi pas directement sur une source de chaleur comme les radiateurs et puis ça va forcément durcir en séchant et vous aurez vos superbes cristaux je rapproche ma caméra pour que vous puissiez mieux voir le résultat on voit pas trop le résultat sur le rouge mais il est tout aussi beau que les autres voilà voilà comment on fait des géodes après quand c'est sec je pense que vous pouvez casser les morceaux de coquilles pour n'avoir que la géode que les petits cristaux et puis pouvoir les voilà les utiliser dans vos diverses créations voilà j'espère que cette astuce 100% di aïe vous aura plu que vous pourrez réaliser vous aussi ce di aïe et pourquoi pas partager vos photos sur la page tango résine ce sera bien parce qu'on a l'onglet communauté pour pouvoir mettre les photos donc c'est génial ça permet de voir les photos de tout le monde les réussites et puis pouvoir poser des questions pour savoir ça a raté pourquoi qu'est ce que je peux faire qu'est ce que j'ai mal fait enfin bref tout ce que vous voulez et puis bienvenue à tous les nouveaux dans la communauté de tango résine merci de nous avoir rejoint n'oubliez pas le petit pouce en l'air sous la vidéo c'est super de pouvoir lire vos commentaires et encore mieux de pouvoir partager cette astuce qui je suis certaine plaira à beaucoup étant donné que c'est aussi approprié à une activité enfant bye à bientôt bisous bisous